WE ARE SPARTAN ! Alors oui bon je sais, je ne suis pas torse nu, rasé, huilé avec les sandalettes et le pilum dans la main. Certes, il n'empêche qu'en termes d'introduction, nous allons effectivement parler de 300, la terre et l'eau. Un jeu qui date de 2018 chez Bonsai Game et qui arrive en français chez Nuts Publishing cette année 2021. C'est un jeu pour deux joueurs et c'est même un Warto, contraction de Wargame, jeu de plateau. C'est un Warto card-driven qui est fait et inventé par Yashushkinakaguro et illustré par M. Stappahert. Ça coûte 23 euros et les parties durent environ entre 30 et 40 minutes en fonction des joueurs. Pour voir ce qu'il y a dans la boîte, il suffit de l'ouvrir. Dans la boîte de 300, vous allez trouver une piste de dés. Oui, ici, parce que du coup, autant servir du fond de la boîte pour lancer les dés. Ce qui veut dire qu'il y a des dés. Oui, il va y avoir des combats sous un format qui pourrait rappeler un petit peu le risque. On lance X dés suivant la présence de X troupes et c'est la plus forte valeur qui sera comparée. Il y en a trois du côté des Perses et trois du côté des Grecs. Vous allez, en plus de la carte, bien sûr, trouver des petits cubes en bois dans deux couleurs pour les Grecs en rouge et pour les Perses en bleu. Il y en a beaucoup plus chez les bleus que chez les rouges. Et puis, des petits disques qui représentent les flottes. Là aussi, il y en a un petit peu plus du côté des Perses que du côté athénien. On se dit que ça va être un petit peu compliqué. Enfin, pour terminer, un compte-tour et un marqueur de score et les cartes de jeu. Et il y en a peu, c'est un jeu plutôt minimaliste, entre guillemets, pour pouvoir faire l'ensemble de la partie. Les règles, quant à elles, si on le signale, c'est non seulement pour leur clarté, bien sûr, mais aussi pour tout le parti-prix historique. D'où Wargame, c'est-à-dire simulation historique. Vous aurez une explication de chacune des cartes quant à l'événement historique qui s'y raccroche. Et enfin, la compréhension des guerres médiques en moins 490 avant JC, quelque part par là. Pour les règles, ça se passe ici. Bon alors, j'ai vérifié, ce n'est pas en moins 400 avant JC, c'est 499 avant JC. Et puis, ça remonte à 440 et des boîtes, peu importe. Pour pouvoir commencer, une partie de 300 latérélo, il y a cette mise en place. En début de chaque partie, vous allez avoir des cités perses, dites majeures, et des cités grecques, elles aussi dites majeures, au sens où elles rapportent plus de points que les autres cités. Il va y avoir 5 tours, entre guillemets, appelées expéditions. 5 expéditions menées par les Perses et les Mèdes pour essayer de prendre l'ascendant sur la Grèce. À la fin de chaque expédition, un décompte sera fait entre les villes obtenues par les Grecs, tenues, et les villes obtenues ou tenues par les Perses. La différence de points est indiquée en faveur de l'un ou de l'autre sur cette piste. Et donc, du coup, ça va évoluer pendant les différentes rounds de la partie. À la fin de la cinquième, celui qui a le marqueur de son côté l'emporte. Il y a une mort subite. Si on arrive à envahir les deux cités majeures et à les tenir adverses, alors on gagne directement la partie. Ensuite, le jeu va se jouer sur une succession de tours, donc des expéditions, en commençant par la phase de préparation. La phase de préparation commence toujours par le Perses. Il a un total de 12 drachmes, même si ce n'est pas tout à fait vrai, c'est la monnaie du jeu, à dépenser. En commençant par choisir combien de cartes il achète à l'aveugle, c'est important puisque dans ces cartes, il y a la mort du roi. Darius va mourir et Xerxes aussi. Donc, ça veut dire que cette carte va pouvoir être activée deux fois. Si jamais le Perses tire cette carte, la découvre, alors l'expédition est directement terminée et on passe à l'expédition suivante. Dommage, le roi est mort. Une fois que ces cartes ont resté achetées, et je le rappelle, il a 12 drachmes pour le faire, il a, avec l'argent restant, la possibilité d'acheter des troupes, un drachme, une troupe, qu'il peut mettre dans les cités qui lui appartiennent, et ou des flottes, deux drachmes, une flotte, qu'il va pouvoir mettre dans les ports des cités qui lui appartiennent. Enfin, à plusieurs moments dans la partie, en fonction de si le pont est détruit ou pas, il y a la possibilité de construire ce petit bras, ce petit pont, qui lui permettra d'emprunter les routes ici. Une fois que cette phase d'achat est terminée pour le Med, le Perse, alors le grec va faire la même chose. Mais le grec n'a que 6 drachmes pour pouvoir acheter des troupes. Par contre, à la différence du Med, ses flottes ne lui coûtent que 1. On voit donc que le jeu est asymétrique de base. Il est card-driven, c'est-à-dire conduit par les cartes. Une fois que cette phase de préparation est terminée, il y a la phase d'opération. A chaque tour, les joueurs vont se répondre en choisissant soit de jouer une carte, soit de passer. Le Perse, s'il passe et que le grec passe également, c'est la fin du tour, on fait le décompte. Sinon, on peut passer, l'autre joue, puis on revient en jeu, le passe n'est pas définitif. Lorsque l'on joue une carte, on la joue soit pour son événement. Il y a un événement Perse et un événement grec sur chaque carte. On peut jouer que l'événement qui nous concerne, bien sûr. Soit on joue la carte non pas pour l'événement, mais pour déclencher un mouvement de troupe ou un mouvement de bateau. Les mouvements de troupe se font par les chemins et les troupes peuvent traverser des villes qui leur appartiennent, mais doivent s'arrêter dans une ville qui n'est sous le contrôle de personne, ou dans une ville dans laquelle il y a bien sûr des adversaires et il y aura une bataille. Les mouvements navals se font de la même façon, sauf qu'une galère peut en plus emporter une troupe pour débarquer dans un autre port et déclencher éventuellement soit des guerres maritimes et ensuite ou des guerres terrestres. Les guerres se résolvent à coups de dés. On lance autant de dés qu'il y a de troupes présentes. Donc là, ici, il y a une seule troupe grecque, deux troupes perses. Sauf que les Perses étant moins forts historiquement, ils sont limités, leur dé est un dé 6, mais le 5 et le 6 sont considérés comme des 4, à l'exception de dans leur cité majeure, ils se battaient bien mieux en Asie mineure. Là, le 5 et le 6 deviennent un 5. Et les Grecs peuvent aller jusqu'à 6. On lance le dé, on prend le dé qui a la plus forte valeur, en cas d'égalité tout le monde perd une troupe, et on élimine une troupe du perdant jusqu'à ce qu'il y ait plus de guerriers dans la cité. Il est toujours possible, entre chaque round d'attaque, de décider de faire retraite. Une fois que la phase d'opération est terminée, parce que tous les joueurs ont passé, donc on peut garder quelques cartes en main, le Grecs peut en garder jusqu'à 4, le Perse peut en garder une seule, auquel cas il n'aura pas 12 drachmes, mais 10 seulement pour le tour d'après, et finalement ça pourrait changer beaucoup de choses. Alors il y a la phase de ravitaillement. On regarde le nombre d'enforts des villes que l'on obtient, que l'on a sous son contrôle, en sachant que les villes majeures restent à nous, même s'il n'y a pas d'armée à l'intérieur, et on ajuste le nombre d'armées en fonction de ce nombre d'enforts, bien sûr si on ne peut pas nourrir les armées désertes. Il faut savoir par contre que pour le Perse, avec la route luxueuse qu'il y avait dans l'Asie mineure, toutes les troupes qui sont dans ces villes majeures n'ont pas besoin d'être sustentées, puisqu'elles ont ce qu'il faut par cette route de l'Asie mineure. Le ravitaillement terminé, on vérifie aussi les lignes de communication. Si jamais une troupe se retrouve séparée de sa base, elle n'a plus d'ordre, elle se désorganise et elle est enlevée également du jeu. Une fois que cette phase de ravitaillement est terminée, on fait la phase de score. Les cités majeures rapportent deux points, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, 1, 2, 3, 4. Il y a un score de 1 en faveur du grec, et on passe à l'expédition suivante. Facile ! Vous voici si vous aimez en apprendre davantage du côté historique, ou si vous aimez ou aimeriez vous mettre au wargame, au jeu de simulation historique. À ces jeux où on ne s'embarrasse pas trop du matériel. Effectivement, ici, il est minimaliste. On aurait pu mettre des petits bateaux et des petites troupes. Non, il y a des cubes en bois et des petits disques en bois. C'est tout à fait dans l'esprit, entre guillemets, wargame. Et là, en plus, en minimaliste. Avec quand même la piste D, même si vous avez vu, je n'ai pas pensé à l'utiliser devant vous. Mais ce n'est pas grave. Donc, si vous voulez vous y mettre, si vous voulez un wargame, un jeu de simulation historique, mais plus ramassé dans le temps, 30 à 40 minutes, et ça tient. Le jeu 300 Laterello est juste très bon. Il est très bon parce qu'avec quelques cartes, 16 en l'occurrence, toutes historiques, mais qui n'arrivent pas forcément dans le même ordre, qui ne vont pas forcément être jouées au même moment. Et avec les différentes tactiques, est-ce que je vais attaquer par l'arrière ? L'asymétrie du jeu, est-ce que je vais utiliser mes troupes pour en mettre beaucoup, en faisant très attention à mon ravitaillement et prendre toutes les villes, faire un peu le rouleau compresseur ? Ou essayer de faire en sorte que le grec laisse les cités un petit peu à l'arrière pour défendre le front, pour ensuite attaquer par la mer. Mais ils sont quand même plus forts que nous avec les flottes, donc est-ce qu'il n'y aura pas un retour de battre ? Bref, tout ça se joue sur un jeu ramassé aussi bien en temps qu'en termes de règles. Les choses sont relativement simples à mettre en place. Et puis, il n'y a que 16 cartes en tout et pour tout à connaître. Ça fait aussi partie du jeu. Quelles sont les cartes qui ont été déjà jouées ? Et qu'est-ce que je peux encore me prendre comme revers en termes de simulation historique et ou d'événements qui peuvent arriver ? Donc, on se retrouve avec un jeu « minimaliste ». C'est vrai que le prix invite à oser franchir facilement. En termes de règles, pareil. En termes de contenu historique, c'est une vraie source d'apprentissage. Quand on souhaite jouer et puis finalement se dire « Ah, mais pourquoi est-ce que l'acropole brûle ? » L'acropole a vraiment brûlé ? Oui, elle a brûlé à tel moment et parce que l'oracle de Delphes avait dit que peut-être il fallait se remettre à l'abri sous une palissade de bois, ce qui n'a pas empêché les Perses de faire cramer l'acropole. Bref, une fois encore, si vous souhaitez, dans un jeu à deux, ramasser, découvrir la façon de voir Wargame en y rajoutant un petit peu d'aléatoire. C'est vrai que les dés peuvent faire rager, même si l'objectif est justement d'apprendre à maîtriser un petit peu ce hasard. Alors, 300, la terre et l'eau est très, très plaisant. À vous de jouer, à vous de voir si vous allez pouvoir vous faire votre avis. Le petit 1 qui est présent sur la tranche, avec marqué « Ration de combat », aurait tendance à vouloir dire que peut-être une gamme viendrait avec d'autres théâtres historiques autour de la bataille. Vous le trouverez, il est actuellement disponible, même si le jeu est un petit peu plus ancien. Ça fait déjà deux ans qu'il existe, mais c'est la première fois qu'il arrive dans la langue de Molière. Vous le retrouverez dans vos meilleures boutiques. Je ne parle pas de Philippère particulièrement, non, pas du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada